Julien Villerey, bonjour. Bonjour Jérémy. Vous êtes le directeur de l'innovation du groupe EDF alors l'innovation dans un groupe comme EDF on imagine que ça passe par beaucoup de chemins différents, comment est-ce que vous stimulez l'innovation chez EDF ? Alors on a une vision de l'innovation assez extensive parce qu'évidemment l'innovation c'est d'abord définir une stratégie et donc on s'y emploie, on a des grands axes et des grands projets sur lesquels on fait porter l'effort évidemment, on a toute une partie culturelle à développer parce que l'innovation comme je dis souvent c'est connecting the dots, c'est faire des liens, des ponts entre des idées, des projets, des gens, des budgets et des clients et donc on a besoin pour ça que les équipes soient acculturées aux méthodes, aux techniques d'innovation et puis on a une partie qui est plus liée aux startups qui d'ailleurs dans le cadre de Vivatech est celle qui m'occupe le plus ces derniers jours puisque on investit dans des startups, on a un fonds corporate qui s'appelle Pulse Ventures qui investit dans des startups, on a investi 270 millions d'euros à peu près à date sur ces cinq dernières années et on rajoute 60 millions par an pour ces investissements. On fait de l'open innovation parce que évidemment notre sujet c'est la décarbonation et c'est pas EDF tout seul qui va décarboner le monde donc on essaie de stimuler toutes les solutions innovantes de décarbonation autour de nous et puis on a aussi une petite particularité et on en est assez fiers c'est qu'on incube nos propres startups mais donc des startups internes, des intrapreneurs, des salariés qui sont porteurs de projets et on leur permet de trouver à l'intérieur de l'entreprise un safe space finalement un endroit où ils peuvent porter leurs projets. On va les aider avec des professionnels du développement de business pendant un an à développer leur activité et évidemment beaucoup de projets s'arrêtent puisqu'on est très exigeants sur leur qualité mais un certain nombre arrivent à maturité et donc on crée des startups 100% EDF avec donc un capital qui appartient au groupe et on en a créé à peu près une dizaine à date et dans des secteurs d'ailleurs très différents puisqu'on va même sur des secteurs très adjacents à nos métiers et la blockchain par exemple qui est un des sujets sur lesquels on a développé une activité qui fonctionne très bien avec Exaion. Exaion en l'occurrence effectivement c'est son nom mais on va aussi évidemment dans tout type de sujets qui sont plus cœur de métier dans l'énergie. On cherche en tout cas vraiment à accompagner cette innovation interne qui s'exprime de notre point de vue encore mieux quand elle est portée au sein d'une startup avec une petite équipe légère et avec tous les avantages finalement à la fois du grand groupe et à la fois de la petite société. Alors c'est extrêmement foisonnant et d'ailleurs pour revenir donc aux startups puisqu'effectivement nous sommes aujourd'hui sur VivaTech vous avez annoncé je crois récemment encore des nouvelles prises de participation dans certaines startups ? Oui alors en fait on a pour habitude mais c'est une règle qui est faite pour être transgressée on a pour habitude de faire 3-4 investissements par an et il se trouve que là on a commencé l'année avec pas mal de beaux projets puisqu'on a fait un investissement dans Carbonate d'abord une société britannique et qui a la particularité d'avoir un système de conteneurs tout à fait plug and play c'est à dire on déplace le conteneurs à côté d'une usine une cimenterie par exemple on va réussir à le connecter très facilement sur le process industriel en connectant la cheminée en gros et en utilisant des voies déjà existantes et il va capter une partie du CO2 des fumées le carbonaté comme on dit c'est à dire transformer le CO2 dans des granulats et des granulats derrière qui vont en économie circulaire pouvoir être réutilisé par exemple pour fabriquer des parpaings enfin en tout cas pour rentrer dans la composition des parpaings ou des briques ou tout autre type en fait de sous-produits et donc ça c'est particulièrement intéressant pour nous parce que la fois c'est un procédé très innovant qui demande encore à se développer et sur lequel on co-investit avec un client qui est Vika Vika le fameux cimentier que je crois que tout le monde connaît évidemment il vaut un intérêt on comprend bien pour son process industriel et pour sa décarbonation et donc Vika et EDF rentrent en même temps au capital de cette société pour lui donner les moyens de conquérir le monde et on espère vraiment que cette technologie va se développer un bel exemple de collaboration entre deux corporate sur des innovations pour décarboner Exactement et puis nous on vise toujours derrière le marché on fait pas des investissements de R&D pur de deep tech de choses qui nous paraissent potentiellement intéressantes un jour on cherche toujours soit dans les sociétés dans lesquelles on investit soit dans les sociétés que l'on crée à avoir derrière des clients des vrais gens qui sont prêts à payer pour cette solution parce que c'est évidemment un des filtres qui nous permet de nous dire tiens on est sur quelque chose d'intéressant D'accord et la deuxième moi je vous avoue qu'elle m'a aussi fasciné puisque j'ai appris quelque chose ce que c'était que l'énergie osmotique je ne sais pas si beaucoup de gens aujourd'hui savent ce que c'est ce que l'énergie osmotique Vous nous parlez de cette start-up là ? Oui elle s'appelle Switch Energy et Switch Energy alors pour le coup c'est un modèle encore différent puisque nous n'avons pas investi dans Switch Energy nous avons passé un accord de développement d'un projet ensemble d'un POC mais qui représente un montant très significatif d'investissement pour développer ce projet C'est quoi l'énergie osmotique ? C'est vraiment simplifiant la capacité à produire de l'électricité en utilisant d'un côté de l'eau salée et de l'autre de l'eau douce avec une membrane qui permet de créer de l'électricité à partir de ce procédé C'est un procédé très ancien, il n'est pas du tout nouveau, ça fait une cinquantaine d'années qu'on connaît ce principe mais qui jusqu'à présent était très peu optimisé La promesse de cette start-up et on espère bien qu'elle va être réalisée c'est qu'elle a développé un process qui permet d'aller beaucoup plus loin et de permettre de multiplier par un facteur 10 probablement l'énergie produite par ce procédé donc on y croit et notre filiale Hydro y croit, celle qui gère le barrage particulièrement en France mais pas que puisqu'on est présent dans le monde entier avec nos projets Hydro va lancer un projet pour tester cette solution très innovante et là pour le coup assez technologique et on espère que ça va être un très beau projet C'est vraiment intéressant L'innovation en fait elle est au cœur de votre raison d'être je vais la citer alors je ne la connais pas par cœur mais je devrais c'est construire un avenir énergétique neutre en CO2 consignant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants donc l'innovation, la recherche de solutions innovantes, de services innovants elle est vraiment au cœur de votre raison d'être notamment pour décarboner le monde donc vous cherchez évidemment régulièrement des start-up qui pourraient vous aider à mettre en place, mettre en œuvre cette raison d'être Ah bah bien sûr, pour nous cette raison d'être elle dit vraiment tout de ce qu'on veut faire et de ce que l'on est très clairement atteindre le net zéro en 2050 c'est une mission qu'on s'est assignée alors évidemment on ne le fera pas tout seul et c'est très 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 juste et donc on ne va pas le faire tout seul en tant qu'énergéticien parce qu'on a besoin d'impliquer tout le monde, les grands industriels, les gens qui font du transport, les gens qui font du bâtiment etc et puis on a besoin d'innovation parce que les technologies dont on a besoin pour atteindre ce net zéro en 2050 pour moitié aujourd'hui n'existe pas c'est l'AIE qui le dit, l'agence internationale de l'énergie a sorti un rapport, le World Energy Outlook l'année dernière ce rapport il dit quoi, bah on a encore pour atteindre finalement les 50% restants du chemin à inventer plein de technologies et aujourd'hui bah on ne sait pas, alors certaines existent déjà en terme de prototypes mais n'ont pas été industrialisés puis d'autres honnêtement n'existent pas du tout et donc nous ce qui nous intéresse dans cette innovation c'est comment on va réussir à rendre industrielles c'est à dire à grande échelle ces technologies qui aujourd'hui soit sont encore dans les labos, soit n'existent pas et donc évidemment on a à la fois une innovation interne à travers la R&D et on a une R&D chez EDF voilà très forte 2000 chercheurs, 600 millions d'euros de budget, quasiment la plus importante de France on est probablement même une des plus grandes au monde en fait dans notre secteur, on en est très fiers et qui développe beaucoup d'innovations techniques et scientifiques mais on a aussi envie d'associer à la fois des partenaires start-up parce que eux évidemment vont prendre des risques sur des technologies beaucoup moins matures ou parfois sur des technologies où il y a peut-être une chance sur 100 ça marche et alors ? Et si cette chance sur 100 allait nous aider ? Et puis on est aussi assez persuadé que c'est l'addition de tout ça qui va donner la solution que c'est pas EDF tout seul, que c'est pas une start-up qui va trouver la silver bullet ou un grand investisseur qui parce qu'il aura mis un milliard dans telle technologie bah tout d'un coup révolutionner le monde, non ! Nous on croit vraiment que c'est en additionnant tout ça on va réussir à atteindre cet objectif on a quand même une grande chance chez EDF et c'est notre particularité d'énergéticien c'est qu'on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur depuis la production d'énergie avec toutes les technologies existantes à peu près jusqu'à la consommation, le consommateur final qui soit encore une fois B2B, B2C, collectivité etc. et ce dans beaucoup de pays dans le monde et donc ça nous donne quand même une capacité d'action qui est extrêmement large et c'est aussi ça qui rend passionnant la recherche d'innovation chez EDF c'est qu'on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur Alors pour revenir à cette recherche de start-up c'est aussi pour ça que vous avez organisé le concours EDF Pulse Oui je crois, qui existe déjà depuis de nombreuses années 8 ans qui est probablement un des concours de Corporate Ventures qui est le plus prisé, en tout cas qui est le plus connu aujourd'hui vous le lancez encore cette année mais peut-être avec des spécificités non ? en termes de catégories ? Oui, jusqu'à présent ce concours avait vraiment une vocation de mettre en lumière principalement les start-up qui nous paraissaient intéressantes pour globalement nous tous, pour le monde et donc c'était vraiment un concours d'aide à la communication de ces start-up, leur donner de la visibilité et j'avoue qu'on est très fiers de l'avoir fait déjà pendant huit années parce que je vois beaucoup de start-up aujourd'hui qui sont très bien financés, qu'on voit beaucoup dans les médias etc, qui ont eu un moment, qui ont été repérés un moment par Pulse et moi-même je suis dans un certain nombre de jury de concours de start-up de temps en temps et un des derniers que j'ai fait, celui de l'académie de technologie, je crois que sur les 10 start-up qui ont pitché devant nous 6 ou 7 avaient reçu un prix Pulse et donc évidemment j'en suis très heureux parce que ça montre que ça leur sert, que c'est utile, que ça les aide à leur développement on veut aller au-delà et donc cette année effectivement on a twequé un peu le concours il reste ouvert, très très ouvert, autour de catégories recentrées sur nos grands axes stratégiques c'est quoi ? C'est produire décarboner, c'est consommer décarboner ou décarboner la consommation c'est le digital au service de la décarbonation et c'est rendre plus simple et plus sécure ou plus sûre l'entreprise voilà, ça ce sont nos 4 catégories, ce sont nos 4 grands axes stratégiques, très vastes en fait à vrai dire, très larges donc dans lesquels beaucoup peuvent se reconnaître et les start-up qui vont candidater dans ces 4 catégories vont pouvoir comme par le passé avoir la possibilité d'entrer en relation avec EDF, de recevoir un prix y compris financier d'ailleurs, alors modeste mais qui leur permet parfois de faire une embauche qui va les aider ou acquérir une machine, c'est souvent le cas, qui va les aider, très bien, mais en plus on s'engage un peu plus cette année puisque pour celles qui le souhaitent, et évidemment toutes ne le souhaiteront pas, on s'engage avec notre corporate venture à étudier des dossiers d'investissement des start-up lauréates, donc si les start-up lauréates veulent travailler avec EDF on est là pour faire la mise en relation en open innovation classique et évidemment pour essayer de créer des synergies avec la maison et celles qui par extraordinaire seraient en levée de fonds ou voudraient faire entrer EDF à leur capital on s'engage à regarder leur dossier, donc voilà on essaye de pousser encore plus loin finalement la relation qu'on est avec la start-up, c'est un sujet majeur et que personne n'a encore complètement craqué la relation corporate start-up, parce qu'on sait tous qu'on peut s'apporter mutuellement et en même temps on peut tous s'irriter mutuellement aussi, le grand groupe parfois il est plus lent, parfois il y a des process très lourds, etc. la start-up elle est souvent pas structurée, elle ne sait pas comment répondre à ces demandes du grand groupe on connaît bien, il y a eu des bouquins antiques écrits sur le sujet nous on cherche à être très opérant, très opérationnel, on essaie d'avoir une relation extrêmement fluide on ne se ment pas sur ce qu'on est capable de faire, mais par contre quand on s'engage sur quelque chose on essaie de le faire vite et bien, c'est l'objectif de C-Triples très intéressant, et puis il faut rappeler qu'on est en plein là dans le processus d'inscription qu'on peut encore s'inscrire pour une quinzaine de jours Exactement, et donc c'est sur internet, évidemment, EDF.fr, on trouve ça très facilement il y a une plateforme, on dépose un dossier, et derrière tout le process s'enchaîne avec, je le dis parce qu'on est à Vivatec, une remise des prix qui est prévue dans notre Vivatec à nous EDF, qui s'appelle Electric Days, qui est un événement d'innovation autour de la décarbonation qui se tient au grand palais éphémère au mois de janvier prochain et on sera très heureux d'accueillir évidemment tous nos invités, mais aussi les start-up pour venir pitcher et, je l'espère, remporter ce prix à cette occasion On espère qu'en tout cas, vous trouverez des pépites au sein de ce concours Julien, pour finir, puisqu'effectivement on est à Vivatec peut-être vous demander vos impressions sur cette édition de Vivatec qui est, on va dire, la première normale depuis 2019 ? Ben c'est exactement ça, c'est la première normale depuis 2019 et c'est pas peu de dire parce que l'année dernière on était dans un format très contraint avec des choses avec toutes les limites qu'on imagine liées au Covid. Cette année on voit beaucoup de monde, beaucoup de plaisir à se retrouver de tout le monde mais pas que de se retrouver dans des relations humaines, on voit aussi le besoin quand même qu'ont les start-up de voir des investisseurs, de voir des corporels, de voir des gens et on est tous tout à fait convaincus que le mode hybride ou le mode digital a de l'avenir, il n'y a pas de doute mais qu'à un moment, une fois de temps en temps, la relation, la création du lien de face à face elle est aussi complètement incontournable et moi c'est vraiment ça que je ressens ici. J'ai rencontré plein de sociétés de start-up que je n'avais vu que virtuellement jusqu'ici et bien ça va probablement changer parfois l'image que j'ai de eux parce que j'ai vu leur prototype j'ai pu discuter avec eux, j'ai senti la qualité de l'équipe, ce qui est évidemment absolument essentiel une équipe de management c'est ça qui fait aussi beaucoup et donc pour ces moments-là, je pense qu'un salon comme Vivatec c'est absolument essentiel et on a retrouvé je crois cette énergie cette année donc voilà ce sentiment et puis peut-être pour rajouter autre chose parce que ça m'a frappé pour tout dire déjà au CES cette année en janvier à Las Vegas et ça me frappe ici aussi j'ai l'impression qu'on a quitté pardon pour le terme un peu vulgaire mais l'air du bullshit c'est-à-dire que je vois beaucoup moins de gens qui arrivent avec un deck de slides le mot intelligence artificielle, alors vous allez me dire peut-être metaverse maintenant oui bon ok il y a un peu de metaverse partout mais en tout cas je vois plutôt des projets concrets financés avec des pocs, des choses qui se font et beaucoup moins de slideware ou de vaporware comme on a pu en avoir à un moment où finalement les concepts étaient très très beaux sur le papier et derrière souvent ça a couché d'une souris et ça c'est très rassurant parce que ça veut dire qu'on a un écosystème vivant et qui a compris que s'ils voulaient faire des choses il fallait être concret il fallait développer des produits et ça je trouve ça aussi très voilà c'est une évolution finalement je sais pas si c'est le covid qui a permis ça mais en tout cas je trouve ça très rassurant Julien Miller en tout cas merci beaucoup pour ces mots très enthousiasmant avec grand plaisir à bientôt à très bientôt Générique 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 Sous-titrage ST' 501